Yo tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, j'ai lancé une série de secrets et d'easter eggs dans la franchise de Call of Duty. Et il y a un certain type d'easter eggs très particuliers dans cette franchise, des secrets complètement flippants et tout simplement étranges. Très différents des codes cachés, des coordonnées ou encore des easter eggs basiques qu'on a l'habitude de voir. Pour le coup, les développeurs cherchaient vraiment à faire peur aux joueurs avec certains de ces easter eggs. Clairement le genre de choses qu'il ne faut pas regarder à 3h du matin si vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, appréciez cette vidéo que je considère un petit épisode bonus dans la série et notez qu'un de ces easter eggs a déjà été présenté dans une précédente vidéo mais il était simplement vital de la voir dans cette liste. C'est parti ! Probablement l'easter egg le plus classique de cette franchise Call of Duty, l'easter egg du pistolet laser dans la campagne de Code 5 World at War. Le pistolet laser n'est pas vraiment ce à quoi on va s'intéresser dans cet easter egg mais dans la mission du débarquement sur la plage, il y a 4 trous d'eau. Si le joueur saute dans ses trous dans le bon ordre, 4 statues de lions vont sortir du sol avec chacune d'entre elles un pistolet laser. Mais ce qui est très étrange n'est pas le pistolet laser en lui-même mais la voix complètement démoniaque qui sort directement de l'enfer terrifiante que l'on peut entendre une fois l'easter egg complété. Ce message a longtemps été un problème pour la communauté Call of Duty. Pendant près d'une décennie, les joueurs ont tenté de décoder le message et c'est seulement en 2017, 9 ans après la sortie de World at War que les fans ont enfin eu la réponse à ce message démoniaque. Si la voix et le message a l'air de venir directement du diable lui-même, c'est un message en fait en japonais qui a été complètement modifié dans tous les sens. Et une fois le message correctement réarrangé, on obtient le message suivant. Une étape de plus, on doit faire de notre mieux pour repousser les ennemis. L'armée américaine va très probablement étendre son influence et notre armée doit y mettre un terme. Repliez-vous et ne laissez pas les forces ennemies. Fin du message. Finalement, le message n'était pas aussi terrifiant qu'il n'en avait l'air initialement mais pendant 10 ans, il a causé des problèmes à la communauté qui cherchait désespérément à trouver la réponse alors que c'était un simple message de soldat japonais qui dictait des ordres à son armée. Call of Duty 5 World at War est probablement le Call of Duty le plus unique et spécial de toute la franchise. Pour cette entrée dans la série, les développeurs ont réellement voulu se concentrer sur l'ambiance terrifiante du jeu. Et ça se ressent dès le lancement du jeu avec la musique du menu principal qui fait absolument flipper. Mais en matière de bruit et d'ambiance étrange, ce n'est que le début. Le jeu en cache beaucoup plus. Pour commencer avec la carte du multijoueur Cliffside. A première vue, cette map a l'air complètement innocente. Elle est belle, au bord de l'eau, tout va bien. Mais quand on se rend en mode spectateur, les joueurs ont remarqué qu'elle cachait un secret flippant. Qu'il était possible d'accéder à des salles secrètes dans lesquelles on entend d'étranges bruits et notamment une voix complètement mystérieuse qui murmure une phrase venue tout droit de l'enfer. Je ne vais pas mentir. C'est effrayant. Et personne n'a réellement réussi à traduire ou décoder ce qui se cache derrière cette mystérieuse phrase alors que ça fait des années que les joueurs se posent la question. Mais toujours dans le multijoueur, avec la carte hangar, une nouvelle fois en mode spectateur, il est possible de sortir de la carte et d'accéder à une salle secrète. Visiblement une prison avec du sang un peu partout où il est possible d'entendre un homme se faire torturer et encore une fois, la mystérieuse voix semble être présente. Et finalement, la carte Asylum du multijoueur de World that War. Alors, rien que par son nom, vous vous doutez qu'on est déjà mal parti. En premier lieu, il est possible d'entendre une petite fille qui pleure ainsi qu'un piano qui joue et visiblement un piano de fantôme car il n'y a aucun piano dans la carte ou dans les alentours. Mais le plus terrifiant, c'est que la voix qui murmure cette phrase mystérieuse est également présente dans la carte Asylum juste à l'extrémité de la map. Le bruit provient visiblement de l'extérieur et cette fois-ci, le message est différent que celui de la carte Cliffside. Encore une fois, personne n'a réussi à décoder ou traduire ce que cette voix dit comme message. Des gens ont cherché depuis plusieurs années mais rien de plus, aucune piste, aucun indice. Et il est fort possible qu'elle cache un message comme c'est le cas par exemple avec les statues de Lyon sur la plage du débarquement avec le pistolet laser qui cachait un message et qui a pris une décennie pour être décodé. Finalement, dans une interview en 2016, Jason Blundell, un employé très important de chez Treyarch, ayant notamment bossé sur World at War et la série Black Ops, a dit qu'il y avait encore des messages codés et cachés qui n'ont pas encore été décryptés sur World at War, Black Ops 1 et Black Ops 2. Et il est fort possible que ce secret complètement flippant en soit un. Dans Call of Duty Finest Hour, un des tout premiers Call of Duty de cette franchise, un Call of Duty que je n'ai même encore jamais mentionné dans aucune de mes vidéos. Et dans ces anciens Call of Duty, il y avait des portes secrètes à travers plusieurs missions de la campagne où il faut tout simplement lancer des grenades pour pouvoir avoir accès au passage secret. Mais celui-ci est probablement le plus étrange, terrifiant, flippant de tous. Dans la mission Passage Souterrain, après avoir ouvert la porte secrète, une musique flippante commence à jouer. Des bougies flottent dans les airs, un géant rat est enfermé dans une cage, des photos sur le mur ainsi qu'un fantôme qui se promène dans la salle. Facilement l'easter egg le plus flippant de cette franchise. Vraiment, leur objectif était de terrifier leurs joueurs et leurs fans avec cet easter egg. Il n'y a absolument aucune autre explication. La carte zombie Zetsubu Noshima dans Black Ops 3 est très spéciale et particulière. Quand cette carte est sortie, les développeurs ont annoncé et vraiment insisté sur le fait qu'ils avaient pour objectif de faire une carte à ambiance sombre et même épeurante. Et on y retrouve certains éléments particulièrement flippants. Pour activer cet easter egg, il faut déjà un sniper puis se rendre dans la salle principale des expériences où il y a des humains enfermés dans des tubes. Et il faut simplement viser chaque tube pendant quelques secondes avec ce sniper. Et sur la carte va apparaître un clone ou un double d'un personnage du mode zombie comme Richtofen ou Dempsey. Ce clone va être placé à un endroit sur la carte complètement aléatoire et va surprendre le joueur avec un jumpscare qui fait absolument flipper. Voici le résultat. Toujours sur Zetsubu no Shima. Un des éléments clés de cette carte sont les spores de gaz éparpillés dans la map. Si votre personnage respire 4 ou 5 de ces spores de gaz, il va pouvoir déclencher des hallucinations totalement flippantes à certains endroits de la carte. La salle est recouverte de sang pendant quelques secondes mais pas seulement. On peut également entendre une voix étrange qui parle visiblement en pleine souffrance. Les fans ont réussi à traduire le message qui au final est en japonais et qui dit je suis en souffrance je ne veux pas mourir. Bref un easter egg bien sombre qui colle bien avec cette carte zombie. Dans Modern Warfare 2019 la carte Livestock cache un des easter eggs les plus étranges et terrifiants de toute la série. A travers la carte se trouvent 4 paires d'animaux en peluche donc pour un total de 8 animaux. L'idée est de détruire les 4 paires simultanément. Une fois fait le jeu vous permettra de réaliser un rituel satanique sur une paire de peluches d'orçons puis des chèvres vont vous attaquer et finir par vous tuer. Comment les développeurs ont-il eu cette idée reste un mystère. dans Modern Warfare 3 il existe une carte du nom de Sanctuaire dans son multijoueur. Elle faisait partie du deuxième pack de cartes et d'extensions de ce Call of Duty et dans cette map on y retrouve notamment un cimetière. Et plus vous vous rapprochez des tombes de ce cimetière et le mieux vous pouvez entendre les fantômes de la famille Davis. World at War n'est pas le seul Call of Duty dans lequel vous pouvez entendre d'étranges voix. Dans Call of Duty Ghost et plus précisément la carte classique Fog où vous pouvez devenir Michael Myers. Quand Michael Myers est tué il y a une étrange voix de petite fille que tous les joueurs dans la carte peuvent entendre. Les joueurs ont réussi à traduire le message qui est les fantômes les gobelins tu penses qu'ils me font peur et bien tu as probablement raison c'est en référence au film Halloween une phrase qui est souvent mentionnée par des enfants dans ce film d'horreur. Une petite fille avec ses deux parents cette famille est décédée durant la campagne de Modern Warfare 3 dans la huitième mission après l'attaque de gaz de Makarov leur fantôme hante maintenant à tout jamais ce cimetière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les développeurs à certains moments voulaient faire peur aux joueurs de Call of Duty et pour vous dire la vérité il y a de sacrés easter eggs et secrets dans certains des Call of Duty easter eggs assez différents de ceux que je présente d'habitude mais j'ai tout de même pensé que vous auriez apprécié l'idée. Merci d'avoir regardé je vous dis ciao on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos Peace Peace Sous-titrage ST' 501